Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de la saison 2 des Dessangetés, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les D, les maîtres de la destinée et bonjour aux joueurs et aux joueuses qui nous rejoignent aujourd'hui, toujours la bonne équipe qui nous rejoint. Ça va ? Vous allez bien ? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes motivé et paré pour l'ascension de la montagne ? Parce que vous allez avoir de la grimpette potentiellement. Je ne me rappelle plus, il y avait de la neige sur cette montagne ? Oui, on s'était équipé pour le froid. Vous aviez pris effectivement de l'équipement un peu plus pour le froid et effectivement sur les hauteurs, vous voyez un peu de neige. Mais ça, on va le découvrir juste après le générique. On va lancer le générique et puis on se retrouve juste après pour commencer l'aventure. C'est ça. Alors comme ça, vous êtes venu voir et entendre peut-être le résumé des épisodes précédents, c'est cela ? Bien, je vais vous raconter l'histoire de Guild et de la compagnie. Tout a commencé quand j'ai cherché à rejoindre les druides. Mon but était d'explorer mon passé, pour connaître la vérité sur les tatouages qui se développent étrangement sur mes bras depuis ma plus tendre enfance. Bon, je sais, chercher des druides dans une forêt, c'est comme chercher une vie dans une bête de foie. Quoi qu'il en soit, pour d'obscures raisons, je fus pieds et poings lié par des lianes et me retrouva, comment dire, à la merci de petites créatures silvestres. Heureusement, la compagnie, pas dit de Gannes, une jeune aspirante doridesse, m'a dit livrer et nous avons pu rencontrer le doyen de Carneval, l'enraciné. Un être bien étrange. Celui-ci m'expliqua que je devais partir à la recherche d'une plante, une petite fleur orangée poussant sur les excréments d'un géant. Bien sûr, la compagnie désirant obtenir le lieu où vivaient les lacs nocs, donc des nomades des montagnes, et plus particulièrement leur voyant que l'Alatoma, nous avons conclu un pacte. Ils m'aidaient, et je les aidais en retour à savoir où était l'Alatoma et son peuple. Car oui, je sais où est ce peuple. Nous voilà donc partis à l'aventure. Les quêtes des géants ne furent pas si simples, mais nous avons réussi à être des grands vainqueurs. Nous sommes retournés voir l'enraciné, et j'ai pu avoir des informations. Les tatouages venaient d'un gym. Quant à la compagnie, j'ai pu leur livrer l'information qu'ils désiraient. Les latinocs sont positionnés au bord d'un lac, lui-même à la croisée de deux sources, au pied des plus hauts cols des mondes d'Inevich. Et nous en sommes restés là, après un départ poignant vers de nouvelles quêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes au milieu de collines verdoyantes, sorties donc de cette forêt du Gidenvik que vous connaissez plutôt bien, parce que vous avez quand même passé pas mal de temps dans cette forêt. On est arrivé en pleine automne, et les feuilles des arbres sont devenues ocres par la saison. Et au milieu de ces collines verdoyantes, comme on le disait la dernière fois, se dessine une sorte de petit refuge. Et tout autour de ce refuge, vous voyez divers pâturages qui sont occupés par des moutons, des chèvres, quelques chevaux. Près de l'entrée sont attachés trois chevaux. Que faites-vous ? Vous êtes à peu près, alors pour vous resituer au moment de la journée, vous êtes en début milieu d'après-midi, à peu près. Est-ce qu'il y a de la fumée qui sort de la... Tout à fait. Il y a une petite fumée qui sort de la cheminée du refuge. Et les chevaux, c'est des poneys ou c'est des grands chevaux ? Des chevaux. Alors il y a un poney et deux chevaux. Est-ce qu'il n'y a pas écrit qu'on peut les louer ? Alors ils sont harnachés avec du... Vous voyez potentiellement de l'équipement dessus, des bagages qui sont accrochés. Mince. Si on écoute un peu plus attentivement, est-ce qu'on entend des bruits, des voix, des couverquis, claques ? En dehors des animaux, je dirais, qui sont dans les pâturages, c'est relativement calme. Vous entendez peut-être légèrement le bruit d'un chien qui abouage, pas trop violemment, juste un petit aboiement dans le refuge. Mais ça a l'air d'être à peu près tout. On va faire mettre pas bon d'embrace. C'est ce que j'étais en train de me dire, je ne suis pas sûre qu'il soit autorisé à rentrer. Est-ce qu'il y a un petit panneau à l'entrée du cottage ? Attention, chien en laisse. Alors il n'y a pas de panneau annonçant, attention, chien méchant ou chien en laisse, etc. Mais par contre, vous voyez effectivement un petit panonceau au-dessus de la porte qui donne le nom du refuge comme étant le refuge du renard blanc. Ok. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins paisible par ici. Je ne pense pas que ce soit des bandits qui ont pris refuge ici. Ça n'a pas l'air non plus. Vous voyez qu'effectivement, les pâtures sont plutôt bien entretenues. Les barrières des pâturages sont bien entretenues aussi. Vous voyez diverses petites mesures qui servent, vous savez, un peu d'abri pour les animaux quand il y a de la pluie, etc. Moi, ça m'inspire confiance. Je dirais que ça ne sert à rien d'y rentrer, mais il y a vous de voir. On pourrait leur demander qu'est-ce qu'on aurait besoin comme info là ? Là, on veut se diriger vers le village des Latnox. Je suis en train de relire mes petites notes. On sait que c'est à la croisée de lacs avec deux sources. Ils sont près d'un lac qui est lui-même à la croisée de deux sources. Ah voilà, c'est ça. On peut peut-être aller se renseigner sur la tribu locale, comment ils sont amicaux, etc. Et puis, si c'est pas trop loin pour y aller en une seule fois ou si on s'arrête là pour la journée. Ça me va. S'il y a des conditions météo un peu ardues. Parce que si on est déjà début, milieu d'après-midi, on fera peut-être pas la route jusqu'à ce soir. Enfin, on sera de septembre et à temps. Et comme il commence à faire froid après. Il y a peut-être d'autres étapes, cottage, trucs qu'on peut atteindre, mais qui ne sont pas proches. On va demander le guide du routard local. Allons voir tout ça. Très bien. Dites-moi, comment vous faites et ce que vous faites exactement ? D'ailleurs, si t'as pas envie, Timmy, de revenir sous le toit, t'es même pas obligé de rentrer. Je pense que du coup, autant laisser peut-être les filles rentrer en première. Comme ça, on montre là, on est pacifistes. C'est des petits bouts de choux. Ne vous inquiétez pas. Si jamais c'est des méchants, on serait mangé en première, c'est ça ? J'allais pas frapper avec mon marteau à la porte non plus. Et on arrive. Bonjour. Des bandits. Bah, si tu veux. Bon, après, vu qu'on dépasse pas le mètre cinquante, les trois premiers, là. Bah, ça. On n'est pas trop impressionnant non plus. Vous voyez, vous risquez pas de vous manger le linteau de la porte, c'est sûr. Oui, voilà. C'est vrai. Bon, bah, vas-y, moi, je vais frapper. Top, top, top. Ok. Sois poli, demande leur nom. Tu frappes, t'entends. Maintenant que vous vous êtes approchés, vous entendez un peu quelques voix qui parlent de manière assez posée, peut-être plutôt amicale dedans. Et vous entendez des pas assez, qui résonnent assez, qui se rapprochent de la porte. Et vous entendez aussi les bruits de griffes qui marcheraient sur... Enfin, vous voyez, des pattes avec des griffes qui claqueraient un petit peu sur le parquet du refuge. Et vous voyez, donc, la porte, il s'ouvre. Et vous découvrez devant vous une femme plutôt musclée, charpentée, qui fait bien dans les... Ouais, 1m90, près de 2m de haut. Oh my god ! Elle a les cheveux hirsut, grisonnants, et elle a à son côté un chien énorme. Un énorme chien, une sorte de bestiaux d'à peu près 1m20 au garrot, au pelage noir, blanc, gris et marron. Assez épais. Avec un... Il est un peu sale. Son poil est long. Et il tombe voluptueusement jusqu'au sol. Sa langue pend. Et juste avant qu'une goutte de salive ne dégouline de celle-ci, il ramasse sa langue pour aboyer un coup. Ouf ! Très sonore, à votre attention. Alors que la personne en face de vous commence à poser la main sur la tête du chien, à l'ébouriffer gentiment, et à dire Eh bien ! Qu'est-ce qu'on a là, Hercule ? Quatre voyageurs ! On a le nom du chien. Pas des plus communs. Bon. Vous cherchez un endroit où vous abritez pour la nuit ? Euh... Bonjour ! Euh... Bonjour ! On venait pour des renseignements. Entrez-donc, entrez-donc. Il fait... Il va faire froid dans quelques heures, là. Alors on a également un animal qui nous accompagne. Est-ce qu'il y a besoin d'une laisse ou quelque chose ? Oh non ! Hercule n'est pas méchant ! Hein, Hercule ? Ouf ! D'accord. Ok, bon... Ok, tu peux venir, ça... Désolé. Ah, je vois qu'on a affaire à quelques plaisantins. Il y aura de la place pour tout le monde auprès du feu. Entrez, entrez, entrez. Vous voulez bien. Merci. Souhaiter dormir sur place ? Juste que je sache s'il faut que je prépare des chambres ou pas. Bah c'est bien aimable. Après, c'est... Ça va dépendre de... Quels sont vos tarifs ? Oh, ça fera 5 pièces d'argent pour tout le groupe. Bon, c'est très honnête. Alors après, vous allez peut-être pouvoir nous dire, mais en fait, nous cherchons à rejoindre un lac qui est situé dans la montagne qui serait abreuvé de deux sources. Enfin, qui serait... Ah oui ! Où deux sources se rejoignent. Ah oui ! Je vois, je vois. Le lac Vélène. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le lac Vélène. Oui. Les voyageurs qui sont déjà là en Vienne, justement. Ah ! L'occasion, vous pourriez demander des informations auprès d'eux. C'est à quelle distance d'ici à peu près ? Un peu plus d'une journée de marche. Bon, bah oui, on va rester dormir. On va rester. Deux jours, à peu près. Bon, c'est bien compris dans les 5 pièces d'argent. Cool. Du coup, on ne s'est pas forcément présenté, mais vous, vous êtes... Ah oui ! Oui, je manque à toute politesse, excusez-moi. Je m'appelle Olia. Très bien. Et voilà ce gaillard là que vous avez déjà vu, c'est Hercule. Avec un Y, du coup ? Oui, un Y. Enfin, je crois. Moi, je ne l'écris pas souvent, vous savez. Vous croyez ? Eh, moi, je ne l'écris pas souvent. Pas vraiment besoin d'écrire. Les moutons s'en foutent, ils ne savent pas lire. Et Hercule non plus, du coup, j'imagine. Non. Vous voyez le chien qui pend à nouveau la langue, qui a l'air tout content. Il a la langue bien pendue. Bien, bien, entrez. Restez pas dans l'entrée. Approchez un peu du salon. Je vais préparer vos chambres. En fait, connaissance avec les autres voyageurs. Ah bah, avec plaisir. Et tandis que vous entrez, donc rapidement, vous sentez la chaleur du refuge qui vous fait réaliser, quand même, au passage qu'à température extérieure était somme toute relativement fraîche. Vous n'aperceviez pas forcément parce que vous êtes dehors depuis longtemps. Mais là, en étant à la chaleur d'un foyer, c'est assez frappant comme constat. Vous entendez le bruit de crépitement d'un feu qui vous laisse présager un agréable réconfort. Et vous entendez une voix s'élever, un peu bourrue, qui demande « Eh, vous ferez quoi une fois que vous aurez rallié la capitale ? » Et vous entendez alors une deuxième voix, cette fois-ci familière, qui répond « Oh, eh bien, je suppose que nous reprendrons les choses où nous les avions laissées. » Mais affaire m'attend, et Luna va entreprendre d'autres recherches dans l'espoir de trouver une nouvelle solution. Est-ce que c'est une Miklos ? Et non, c'est plutôt une voix qui est proche de celle de Miklos, certes, mais qui est celle de Gabriel de Lode, le marchand que vous aviez croisé à Terrascon et qui vous avait vendu notamment le monocle. Déception, on voulait Miklos. Grave ! Non, effectivement, mais ça remonte. Gabriel de Lode, c'est ça que tu es ? Oui, c'est ça. L'Apostrophe O-D-E. O-D-E, ça marche. Et B, nous avons dû le monocle. Mais ça veut dire que peut-être qu'il a d'autres petits shoppings à nous proposer aujourd'hui. Bah, je sais pas. On va lui demander. C'est un peu cher, ce qu'ils vont dans mes souvenirs. Bah, c'était toujours moins cher que la dague qu'on a vue. Et qu'on a déjà eu du mal à acheter. Certes. En vous approchant du salon, vous découvrez donc effectivement Gabriel de Lode, le marchand d'objets magiques qui est engagé dans une conversation avec un intrapu à la barbe noire et arborant. Arborant même auprès du feu, un bonnet assez singulier muni d'oreillettes sur les côtés qui sont rabattues sur sa coiffe. Et aux côtés de Gabriel se tient une elfe, élégante, aux courts cheveux châtains dont les sourcils français vous indiquent qu'elle semble soucieuse. Et vous remarquez que Gabriel a sa main affectueusement posée sur celle de l'elfe. Il la caresse inconsciemment jusqu'à ce qu'il vous voit ou au moment auquel il vous voit, il ramasse sa main, il se lève et il fait « Ah, eh bien, quelle surprise ! Je ne m'attendais pas à vous voir ici ! Entrez, entrez, venez vous réchauffer, vous devez avoir froid ! » « Ça va ! » « Salut ! » « On ne s'attendait pas à vous trouver ici non plus. » « Oui, c'est une grande surprise ! Qu'est-ce qu'il vous amène là ? Qu'est-ce que vous cherchez dans ces recoins assez reculés du royaume ? » « Nous cherchons à rejoindre le lac Vélène ! » « Ah, le lac Vélène ! Ah, ben, on en vient, justement ! Eh bien, quelle surprise ! » « Ah, donc vous connaissez les Lactox, du coup ? » « Non, 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 c'est qui, les Lactox ? » « Ah, ils n'y sont plus ? » « C'est une tribu qui vit dans ces montagnes. » « Nomade. » « Ah, alors, si, il y a bien une tribu là-bas, mais on n'est pas allé leur demander qui ils étaient. » « Ah. » « Ok. » « Ben, c'est les Lactox. » « D'accord, eh bien, heureux de le savoir. » « Où est votre ami, le grand, un peu sombre... » « Patouille ! » « C'est... » « Malheureusement, oui. » « Il a changé, il est bleu maintenant. » « Et il nous a quittés. » « Je suis... » « Désolé, ça a l'air d'être un sujet potentiellement un peu... » « Il commençait tout juste à découvrir l'alchimie. » « Il était utile en combat. » « Il était diplomate. » « Il était diplomate. » « Et il tuait beaucoup de fantômes. » « Je m'envoyais navrer toutes mes condoléances. » « Je n'attendais pas à remuer une plaie qui semble encore récente. » « Ce n'est pas grave. » « Mais du coup, on vous présente Sae, c'est notre nouveau guide spirituel. » « The next best thing ! » « Alors, il se tourne vers Sae, il est un petit peu surpris. » « Il tend la main pour te la serrer. » « Je lui serre la main. » « Tant que ce n'est pas pour le la serrer. » « Et... » « Bien, enchanté, Gabriel. » « Excusez mes manières peut-être un peu cavalières et mon étonnement, » « Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un semblable à vous jusqu'à présent. » « D'où venez-vous ? » « Je viens du continent. » « Par-delà les déserts. » « Vous voyez qu'il sort un petit carnet et qu'il commence à le noter. » « Eh bien, eh bien, eh bien. » « J'espère que vous trouverez ce qui vous intéresse au lac. » « À ce propos, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur la route qu'il faudrait suivre ? » « C'est notre guide, je pense, Arnoli, qui sera le plus à même de vous répondre là-dessus. » « Nous, de notre côté, ne cherchions qu'à trouver éventuellement un serpent qui résiderait dans le fond de ce lac. » « Quelques légendes, voyez-vous. Malheureusement, ça s'avère que ce ne soit guère plus que des légendes. » « C'est le serpent du lac de l'ombre ? » « Non, non, non. C'est le... Comment vous l'expliquer ? » « Écoutez, je manque encore une fois à tous mes devoirs. » « Je vous présente Arnoli, notre guide. » « Il est un nain très habitué des montagnes. » « Et on a profité pour pêcher le brolte rouge, c'est cela, Arnoli ? » « Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Le brolte rouge. » « Poisson, tout petit poisson, voyez. » « J'aime bien ça, la capitale. » « Pari que ça a des vertus aphrodisiaques. Je m'essayais. » « Mais bon, en tout cas, il me l'achète une fortune. » « Oui, les nains n'ont pas besoin de ces substances-là. Voyons, nous sommes nous-mêmes aphrodisiaques. » « Je n'arrive pas jusqu'à dire ça, c'est très prétentieux, monsieur. » « J'ai la petite barbe et tout, je frotte. » « Mais du coup, pourquoi il vous fallait ce serpent ? » « Oui, alors, attendez, je n'ai pas fini. » « Oui, je vous présente également Lunariel, qui est ma compagne, elfique. » « Et vous pouvez vous en douter, nous avons un certain nombre d'années d'écart. » « Enfin, je ne suis qu'un enfant pour elle, quelque part. » « C'est très étrange de le préciser, mais pourquoi pas ? » « Non, mais... » « Eh bien, Gabriel, c'était une bonne journée. » « Vous voyez, depuis quelques années, nous cherchons à améliorer ma longévité. » « Trouver le moyen de faire en sorte que je vive au-delà des 80 et quelques années qui sont accordées par le genre humain. » « Bref, le serpent que nous cherchions, une légende autour d'un serpent magique, voyez-vous, qui aurait un venin assez particulier. » « Ce venin, si on le fait boire à deux personnes différentes dans le même temps, permet d'échanger leur longévité. » « Carrément. » « Ou de légende. » « Tout bonnement. Nous avons passé près d'une semaine près de ce lac et n'avons vu ni l'ombre ni l'once d'un serpent dans cet endroit. » « Malheureusement. » « Et du coup, vous serez prêt à quoi pour obtenir ce serpent ? » « Oh, écoutez, ça fait bien des années que je remue ciel et terre pour trouver tout type d'objet magique en tout genre, les essayer et trouver peut-être l'objet qui, demain, me permettra de vivre plus longtemps. » « Mais cela m'a permis d'amasser une petite coquette somme d'argent, si je trouvais le moyen, effectivement, que ce soit ce serpent ou autre chose, d'ailleurs, d'allonger mon espérance de vie. » « Je serais prêt à y mettre un prix, somme toute, celui que vous m'offrirez. » « Au moins deux monocles ! » « Des lunettes ! » « De quoi vous faire des binocles ! » « Très bien, si on en entend parler ou si on trouve ce serpent, nous vous donnerons... » « Oui, il y a un truc qui me chiffonne quand même, ça veut dire qu'ils auraient trouvé une personne qui serait capable de vivre moins longtemps, de raccourcir sa vie, pour échanger avec celle de... » « Nombre de compatriotes de ma chère Luna rêvent parfois d'avoir une vie moins longue. » « Et négocier avec ces gens pour échanger à faible espérance de vie avec celle d'un elfe pourrait être quelque chose d'envisageable. » « Nous n'irons pas, je vous le rassure, si là était votre idée, nous n'irons pas forcer quelqu'un à boire ce venin pour lui prendre sa longélité. » « Ça prend un petit peu au meurtre, quoi. » « Mais si vous échangez l'âge avec un elfe, est-ce que du coup l'elfe vieillit d'un coup ? » « C'est une bonne question. Et écoutez, comme dans toutes les légendes, toutes les réponses ne sont pas offertes. » « Cela dit, si vous la trouvez, je suis preneur. » « Bah pourquoi pas. » « On jettera un oeil, de toute façon, on passe au lac. » « Mais bon, promet rien. » « Exactement. On pourra en parler peut-être aux Latnox, ils auront peut-être des choses à... » « Eh bien peut-être. C'est vrai que nous n'avons pas osé les déranger lors de notre passage, mais... » « Parnoli, est-ce que vous en connaissez un peu plus sur ces Latnox ? » « Oh, ils causent pas trop. Ils sont sur leur plateau, en hauteur au-dessus du lac, et... » « Je sais qu'il faut montrer pas de blanche pour y aller. » « Alors bon, jusqu'à présent, j'ai jamais trop voulu me séparer de mon arbalète. » « Au cas où, on sait jamais, vous savez. » « Il peut y avoir des bêtes là-haut. » « Ah, faut être désarmé, en plus. » « Je suis jamais allé. » « Oui, ils vous demandent de lâcher vos armes pour rentrer dans le village. » « Mesures de précaution, j'imagine. » « Bon, remarquez, chez les druides, on avait dû faire ça aussi. » « C'est pas déconnant. » « Ok. » « Je suis point sûr. » « Peut-être que les dragons vivent 10 000 ans et qu'on ne l'a jamais su. » « Qui sait ? » « Peut-être un jour verra-t-on un dragon mourir de vieillesse. » « C'est possible. » « Mais je ne sais pas. » « Écoutez, ce sont nombre de conjectures et d'hypothèses que je n'ai pas. » « Mais c'est pas un peu triste de perdre son temps à essayer de rallonger sa vie ? » « Débat philosophique ici. » « C'est une manière de voir les choses. » « En attendant, cela nous a permis de voir beaucoup de paysages et de voyager énormément. » « Je pense que comme pour beaucoup de choses, la quête est aussi enrichissante que la récompense, au final. » « C'est comme une grande lune de miel. » « Si vous prenez l'âge d'un dragon. » « Ah oui, dans le cas où ce serait un dragon. » « Oui, effectivement. » « Ou alors il faudrait retrouver un autre dragon. » « Et un autre serpent. » « Moi je pensais qu'il allait partager le venin. » « Mais vous savez, ça accompagne. » « Ils sont en égalité. » « Ah non, ça voudrait dire qu'elle vit la durée d'un humain et moi la durée d'un humain... » « Ah oui, ils échangent totalement. » « Je crois qu'ils partageaient. » « Ce serait fort dommage. » « Non mais après, là, ce n'est qu'une légende. » « Si je trouve autre chose pour allonger ma vie sans forcément influencer la vie d'un autre être vivant, je serais tout à fait preneur également. » « Pour l'instant, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. » « Très bien. » « Ah, à ce propos, si vous voulez, j'ai des objets magiques que... » « C'était ma question suivante. Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous ? » « Ah oui, j'ai quelques objets que je n'ai pas encore essayés. » « Vous pourriez m'en dire des nouvelles, peut-être qu'elles vous seront utiles. » « Je serais prêt à vous les céder à un prix avantageux, vu que je ne les ai pas essayés. » « Alors, voyons voir. » « C'est là qu'on va savoir s'il y a eu de l'inflation entre-temps. » « Un apo, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle. » « Mais c'est pas magique. » « Alors, la personne qui me l'a donné m'a dit qu'il était très utile lors des voyages. » « Bon, après, j'en sais pas plus. » « D'accord. » « Bon, si vous voulez, je vous le fais à 50 pièces d'or. » « Pour un truc qu'on ne sait pas ce que ça fait... » « Si on met le monocle, il bruit de quelle couleur ? » « Alors, attendez, que je reprenne le convertisseur de couleur. » « Ouais, je vois qu'il y a eu de l'inflation, plus 100%. » « Vous voyez une aura d'invocation dessus. » « Ils ont eu orange. » « Ça s'appelle des oiseaux. » « Un griffon pour venir nous secourir quand on est paumé dans la montagne. » « Il sait. » « Bon, après, vous pouvez aller l'essayer dehors et revenir avec, si vous voulez. » « Je vous conseille plutôt de le faire dehors parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. » « Ce serait dommage de raser cet endroit. » « Je suis assez d'accord, on pourrait le tester là dehors, mais on ne l'achète pas pour l'instant, juste pour voir ce que ça fait. » « Vous ne l'avez pas testé ? » « Non, c'est vrai que je n'ai pas eu cette curiosité. » « J'étais absorbé dans mes recherches. » « Mais on pourra sortir après. » « J'ai cette espèce de collier serti d'une pierre un peu bleutée. » « Alors, on m'a dit que c'était une pierre de lune qu'il y avait dans ce collier. » « Très joli, cela dit au passage. » « Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. » « Toujours est-il que je l'ai acheté à la famille d'un défunt prêtre de Cruz pour une bouchée de pain. » « Ils ne s'en séparaient jamais, apparemment. » « D'un défunt prêtre de Cruz ? » « Oui, oui. » « De toute façon, c'était à la famille de Crater. » « C'est ça. » « Toujours est-il, je pense que s'il l'avait en permanence sur lui, c'est que ça devait être utile. » « D'une manière ou d'une autre, ça doit être lié à son dieu. » « Je vous la fais pour 20 pièces d'or, si vous voulez. » « Et il brille comment, le collier ? » « Ouais. » « Alors, le collier, si vous regardez dessus, il brille jaune. » « Alors, je reprends les notes. » « Divination. » « Ça fait quoi, la divination ? Envoie le futur. » « Ah, divination ! » « Ça peut être intéressant. » « Je sais pas. » « Quand je l'ai mis pour tester, j'ai rien vu. » « C'est-à-dire que vos sorts seront plus forts ? » « Non, c'est divination. » « Ah, c'est pour connaître l'avenir. » « Oui. » « Alors après, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que des sorts pour voir l'avenir dans la divination. » « Et parfois, ça peut permettre de voir dans des endroits éloignés ou voir des objets en particulier, des choses comme ça. » « Toujours ici que pour l'instant, j'ai pas encore réussi à déterminer à quoi il servait. » « Si c'était un prêtre de Kroos, peut-être que c'est lié à la mort ? » « Ouais, c'est vrai. » « Peut-être que c'est pour voir des fantômes ? » « C'est possible. » « Peut-être qu'on peut voir comment quelqu'un meurt. » « Peut-être qu'on peut voir comment quelqu'un meurt. » « J'ai essayé de le mettre en main dans les catacombes. » « Tu as dit quelque chose des catacombes. » « Non, bah tu as vu des catacombes ? » « Si. » « Quand on était à... » « Je sais qu'il y a des catacombes à Terrascon. » « Vous n'étiez pas allés pour voir une espèce de secte, je crois. » « Je crois qu'on y est allés, mais je ne sais plus pourquoi. » « Si, si, si. » « Ah oui, c'est vrai, on a oublié. » « J'oubliais qu'on avait oublié. » « Je vous le fais à 20 PO parce que je n'en sais pas grand-chose. » « Je pense que ça doit être utile quand même quelque part. » « Et le dernier objet que j'ai... » « Je n'ai pas toute ma carriole avec moi, évidemment. » « J'ai qu'un petit paquet. » « J'ai ces espèces de gants qui ont l'air d'être un peu couverts d'argile. » « Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais ça a l'air d'être plutôt prestigieux. » « Je vous explique. » « J'ai un contact dans la milice de la capitale qui m'a assuré qu'il s'agissait des gants d'une légende des colporteurs. » « Un homme inquiétant qu'on appelait l'artiste aux mille visages. » « Voilà. » « Je ne sais absolument pas ce que ça fait, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien. » « Donc, 60 PO si ça vous intéresse. » « Il brille comment au monocle, lui ? » « Illusion. » « Oui, tout à fait. » « J'ai une couleur indigo. » « C'est pour se déguiser avec l'écran. » « C'est pas mal ça aussi. » « On est en plein air, on risque rien. » « Je vous le laisse, allez-y. » « Est-ce que je peux souffler ? » « Vas-y. » « Mibi, on t'avait bien. » « Et là, elle disparaît. » « Et là, il y a un hippogriff qui vient la choper. » « Au moment où tu siffles, en fait, tu vois arriver au loin. » « Alors, tu sais pas exactement d'où ça sort, mais tu vois arriver au loin une espèce de cheval avec des espèces de gros sabots. » « Tu vois les chevaux un peu de montagne qui sont très costauds, avec de longs poils au niveau des sabots et tout. » « Mais tu vois ce genre de cheval qui trottine et qui arrive vers toi. » « Mais du coup, il est au sol ou en vrai ? » « Chacun sa reste. » « Il est au sol. » « Il... voilà. » « C'est le Seigneur... » « En vrai... » « En vrai... » « Faut voir combien de temps il reste. » « Faut voir si on peut tenir tous les quatre dessus. » « Quel est le temps d'invocation ? » « Mais en vrai, c'est trop cool. » « On l'achète. » « Oh ! » « Est-ce qu'on peut essayer de... » « Différentes personnes sifflent dedans. » « Ça se trouve, ça invoque pas la même chose pour chaque personne. » « Ça se trouve, c'est un animal totem. » « Ouais, mais... » « Alors, en fait, là, si vous resifflez dedans, ça ne fonctionne pas. » « Oui, voilà ce que je veux dire. » « Les objets magiques, en général, il y a des charges. » « Et c'est en général une charge par jour. » « Ouais, là, ça a l'air d'être une fois par jour, effectivement. » « Y a que Mibi qui peut l'utiliser. » « Bah, c'est... » « Bah, c'est... » « Bah, alors, c'est intéressant. » « Après, euh... » « Après, le problème, c'est ça. » « C'est comme on est quatre. » « Est-ce que s'il y en a juste un qui marche sur un cheval à côté de nous... » « Ça peut être utile, je sais pas, si jamais vous avez des choses lourdes à porter. » « Bah, c'est ça. » « Ou s'il faut... » « Voilà. » « Faire du cheval. » « Porter l'aile de baffe parce qu'il est trop blessé ou il est trop bourré. » « Oui, ou à l'arbre. » « Ramener un blessé. » « Ça peut vous permettre de ramener le nain de la taverne, c'est vrai. » « C'est pas comme si on l'utilisait beaucoup, notre argent. » « Mais euh... » « Bah, c'est pire, on achète les trois. » « C'est gratuit, tout à l'heure, tu m'as eu. » « Les trois ? On peut se permettre de les trois ? » « Euh... Attendez. Je vois si je peux vous faire un prix d'amis si vous prenez les trois, bien sûr. » « Ah... » « Bien sûr, bien sûr. » « Maintenant, on parle. » « Je vous ferai un prix d'amis. » « Alors, normalement, si j'additionne mes prix normaux, de tous ces objets, ça nous fait 130 pièces d'or. » « Ça fait ça, va. » « Prix d'amis, je vous l'ai fait tous les trois à 100 pièces d'or. » « 90. » « Ah non, 100, c'est déjà un beau... une belle réduction. » « Et voyez, 30 pièces d'or, ça fait vivre plus d'un paysan pendant quelques années. » « Est-ce que vous nous les offrez si jamais on trouve le serpent ? » « Ah, si vous trouvez le serpent, je vous les offre ? Ah oui, c'est sûr ! » « Plus l'éventail qui faisait fermer les fenêtres. » « Je crois qu'on me l'a acheté celui-là. » « Oh... » « Ah oui, je suis désolé. » « Mais je pourrais vous trouver le contact qu'il a acheté si jamais ça vous intéresse. » « Tu te souviens de l'éventail ? » « Oui, ça... » « De toute façon, on s'en souvient jusqu'à l'avant. » « Oui, parce que c'est... » « C'est pas lié à la corne, c'est ça. » « On a le droit de s'en souvenir. » « C'est ça. » « Comme on se souvient de Gabriel. » « Euh... » « Ben... » « Ben, de toute façon, on peut les acheter. » « Et puis, si on trouve le venin de serpent, il nous rembourse tout ça, quoi. » « Si vous trouvez le venin de serpent, je pense que je vous offrirais bien plus que 100 pièces d'or. » « Eh ben, banco. Allez. » « Bon, allez. » « On va se le mettre dans la poche. » « En plus, ça y est, il est riche, là, apparemment, donc... » « Super ! » « Je peux m'acheter deux colliers, seulement. » « Alors... » « C'est plus que moi ! » « Pour l'objet, en tout cas, dont vous savez quel est le pouvoir, c'est-à-dire donc la peau... » « Enfin, je vous donne le nom de l'objet, c'est la peau du voyageur solitaire. » « Ouais, ça veut dire que c'est utilisable par une personne, quoi. » « Ouais. » « Après, un voyageur... » « J'imagine que si Maïal et moi on monte sur le cheval, ça passe sur... » « Ah oui, largement. » « Largement, oui. » « Et avec Monsieur Sneaky. » « Ça permet... » « Evidemment, avec Monsieur Sneaky. » « Ça permet d'appeler un cheval sauvage ou autre monture sauvage, selon l'environnement dans lequel vous êtes, pendant six heures par jour. » « Pas mal ! » « Et pour le reste, eh bien, il faudra essayer pour trouver à quoi ça correspond. » « Très bien. » « Je vous rappelle qu'il y a un collier serti d'une pierre de lune, et des gants qui ont l'air d'être recouverts d'argile, mais vous avez beau essayer de frotter dessus, ça n'a pas l'air de partir. » « On est arrivé dans le truc. » « Ok. » « Je retire 100 PO du pot commun. » « Pot ? » « Du PO commun. » « Je me l'ai demandé. » « Nickel. » « Du PO commun. » « Hein ? » « Tu te sers comme ça, dis donc. » « Attends, mais c'est toi aussi, là, Sae, qui a dit que t'avais pas mal d'argent sur toi. Moi, sur moi, actuellement, j'ai 35 PA, genre. » « Ah oui. » « Ouais, à la base, on avait tout mélangé en inventaire commun. » « Vous n'avez jamais demandé de vous donner. » « Vous n'avez rien gardé. » « Est-ce que j'ai des choses... » « Mais dans le pot commun, Sae. Allez. » « Est-ce que t'es un prince, en fait, Sae ? » « Prince du désert. » « Prince du désert. » « En fait, il est roi de son désert. » « T'es super riche, là. » « Mais il se balade pieds nus et dans une tunique usée. » « Bah, on n'a pas tous les mêmes coutumes. » « Ce serait super classe, cela dit. » « Donc, ok. » « Je note que vous avez acheté les objets de Gabriel. » « Qui ajuste un petit peu sa pelisse et puis re-rentre dans le refuge. » « C'est froid, d'ailleurs. » « Mais le beau cheval ! » « Oh, il a l'air d'être bien équipé pour le froid, lui. » « Je gratouille. » « Du coup, on ne peut pas lui acheter avant et il nous rembourse si on trouve le vin, plutôt ? » « Bah, c'est ce que vous avez dit. » « Mais c'est ça qu'on fait. » « Ah, d'accord. » « Il nous rembourse plus, il nous donne un clin de théo, en plus. » « C'est pour ça, j'ai payé le brave Gabriel. » « J'étais trop focus sur le bœuf qui volait de l'argent. » « Bon, une fois que ce n'est pas moi. » « Mais non, mais c'était pour ça. » « Ok. » « Donc, c'est bon. » « Si on rapproche le sifflet du feu, est-ce que ça réchauffe le cheval ? » « Au bout d'un, t'as chaud. » « T'as du mal à tenir le sifflet parce qu'il devient chaud. » « Ah non, mais je le fous pas dans le feu. » « Ça commence à brûler. » « Mais par contre, si tu regardes le cheval dehors, il est toujours en train de brouter. » « Ok, ne touche pas à ce sifflet, s'il te plaît. » « Par contre, vrai truc, si on a froid, on peut dormir avec le cheval. » « C'est vrai. » « Moi j'ai déjà ma petite bouillotte Pawen, mais ouais. » « C'est vrai. » « Un, deux, c'est un mâle. » « Et trois, quatre, c'est une femelle. » « Trois, c'est une jument. » « C'est une jument. » « Est-ce qu'on peut la reproduire ? » « Est-ce qu'on peut lui donner un nom ? » « Et avoir plusieurs petits appels. » « Le reste, non. » « Après, le truc, c'est que ça risque de pas forcément être la même. » « C'est pas grave. » « À chaque fois que vous sifflez. » « Il va falloir trouver un nom à chaque cheval que vous envoquez. » « Est-ce que des fois ça peut être genre un petit poney, un Shetland, et puis des fois un grand fanon ? » « Je sais pas qu'on peut donner un nom au sifflet, alors. » « Tant que c'est pas un dahu, ça va. » « Est-ce qu'on peut faire le reproduire ? » « Mais non, mais... » « On se calme. » « Allez, là ! » « Il faut qu'on lui tousse un cheval, tu vois. » « Allez, là, il y a des chevaux dehors. Allez, hop, en selle ! » « Ça se vend, en plus, après. Ça se vend bien, je vois. » « Oh, mon Dieu, non. Stop. » « Il veut faire du connoisse. » « Sinon, vous allez faire comme dans The Witcher. « Tout ce que vous invoquez avec ce sifflet, vous allez l'appeler Ablette ou un nom commun à chaque fois. » « Bah, c'est ça. » « On va l'appeler Mablette. » « Homelette. » « Homelette. » « Homelette, j'aime bien. » « Homelette, c'est un peu neutre, donc en fait, que ce soit un mâle ou une femelle. » « Ok, j'ai déchilé. » « Alors, ce serait le rôle si Homelette faisait des œufs, mais bon. » « Mais tant qu'on se brouille pas avec lui. » « Homelette. » « Vous vous passez à côté des chevaux, et vous voyez Arnoli qui est sorti du refuge. » « Qui sort quelques petits poissons rouges. » « Justement. » « Ah, les fameux. » « Pas plus de la longueur d'un pouce. » « Et... » « Venez, je vais vous faire goûter. » « Peut-être que vous connaissez pas. » « Franchement, faudrait pas mourir, Bette. » « Je préfère mourir, Bette. » « C'est le poisson aphrodisiaque ? » « Oui, c'est ça ! » « Ah bon ? » « Et vous voyez qu'il en prend... » « Alors, ils sont relativement frais. » « Et vous voyez qu'il va les mettre, en fait, à sécher auprès du feu. » « Et ils étaient apparemment dans des caisses avec du sel, vous voyez, dans les bagages du cheval. » « Et du coup, il les met un peu à griller près du feu. » « Ça dégage une espèce d'odeur un peu étrange. » « Et je vais vous demander de me lancer chacun un des 20. » « Qu'est-ce qui va nous arriver ? Au secours. » « Alors, un 18 pour Timmy. » « Un 14 pour Eldebuff. » « Un 6 pour Mayal. » « Et un 20. » « Ça commence par un critique. » « Je précise qu'il n'y a pas de récit critique là-dessus. » « Oui, mais c'est pas grave. C'est pour... » « Du coup... » « Voilà, c'est ça. » « Que ce soit Timmy, Eldebuff... » « Alors, c'est assez drôle pour le coup. » « Timmy, Eldebuff et Mibi. » « Vous trouvez cette odeur absolument repoussante. » « Oui, bah je trouve que ça pue. » « Ça donne pas envie. » « C'est horrible. » « Alors que Mayal qui disait... » « Ah non, non merci. » « Tu trouves que c'est appétissant au possible. » « C'est alléchant. » « Ça donne envie d'en manger. » « C'est contre ma nature. » « Mais oui, c'est une torture. » « Bon, ça reste que l'odeur. » « Tu la trouves particulièrement attirante. » « Oui, mais non, je ne peux pas. » « On abandonne le tofu ? » « Non, mais je ne dis pas que tu perds ton libre arbitre et que du coup, tu te précipites dessus pour le manger. » « Non, je te dis juste que l'odeur, tu la trouves alléchante. » « Mais comment tu fais ? » « Ça pue, ce truc. » « Je ne sais pas, l'habitude de la forêt. » « Ouais, alors après, vous savez, parfois... » « Ça pue, les forêts. » « Alors attendez, j'ai changé de voix pour le nom. » « Ça pue, mais c'est parce que ça pue que les gens l'achètent cher. » « Puis bon, après, vous savez, tout ce qu'on raconte dessus, on dit que ça apporte vigueur, tout ça. » « Bon, je ne suis pas persuadé que ça apporte quoi que ce soit, mais tant que les gens y croient, ils sont prêts à bouffer cette saloperie. » « Tu vas en avoir besoin de vigueur. » « Il le bouffe. » « Et du coup, il le bouffe. » « C'est pas mauvais. » « Un peu salé, mais c'est pas mauvais. » « Tu vas en avoir besoin de vigueur, c'est ça ? » « Oui, tu sais, pour... » « Et Pawen, qu'est-ce qu'il en pense ? Il n'a pas fait de gel, lui. » « Pawen, lui, il est attiré. » « C'est carrément... » « Bon, s'il lui en donne un, je ne dis pas non. » « C'est un gros chat. » « Justement, en voyant qu'il approche un peu, je vais... » « Il en veut, le gros chat. » « Pawen le prend. » « T'entends les petites arêtes, parce que c'est tout petit, donc les arêtes sont vraiment toutes petites. » « T'entends les petites arêtes qui croquent un peu sous ses dents. » « Et il avale ça, il se lèche les babines et il regarde le reste des poissons qui sont sur la grille, en train de griller sur le feu. » « Un, c'est déjà bien, quand même. » « Il peut avoir le mien s'il veut. » « Si tu lui tends, il le mange avec appétit. » « Ah, si tu lui jettes, il est encore plus content, parce que du coup, ça lui fait une attraction et vous le voyez qu'il saute pour essayer de l'attraper et tout. » « Et du coup, vous voyez le gros chien Hercule à côté qui a l'air de vouloir jouer. » « Et Olia qui fait « Oh, tout doux, tu vas pas jouer ici, toi tu vas tout me reverser. » « Bah oui, s'il fait pas la même taille que Pauï. » « Le gros Hercule. » « Et Arnoli du coup, qui se tourne vers vous, il fait « Bon, alors, vous voulez rejoindre le lac, c'est ça ? » « Oui, c'est ça. » « Le lac Vélène. » « J'espère que vous avez l'habitude de marcher parce que... » « Et puis prévu une bonne botte. » « Bah, on est pas venu ici en volant, donc ça devrait aller. » « Ça devrait aller, effectivement. » « Le cynisme. » « Alors attention, le froid est assez intense là-haut. » « Et si vous êtes pas habitué à marcher en montagne, pensez à bien respirer. » « Parce que l'air est un peu différent, on va dire. » « Donc, pensez à bien respirer, c'est important. » « Après, le chemin est escarpé. » « Vous sortez du refuge, vous trouverez un sentier qui file vers la montagne. » « Prenez ce sentier, il va vous emmener... » « Vous aurez l'impression qu'il vous emmène dans un espèce de cul-de-sac. » « Et de là, vous verrez un espèce de petit chemin se dessiner dans la montagne. » « Il est balisé. » « Pour le suivre, ça grimpe pas mal, attention. » « Donc, assez escarpé, effectivement, comme je disais. » « En moins d'une journée, vous pourrez atteindre un espèce de promontoire. » « C'est le promontoire de la serre que ça s'appelle. » « Je vous conseille de vous y arrêter pour passer la nuit, » « Même si vous pourriez tenter de continuer à monter dans la journée. » « Mais vous trouverez pas d'autres endroits sécurisés pour dormir. » « Le reste, ça vous laissera pas beaucoup d'espace pour dormir. » « Donc arrêtez-vous à ce promontoire pour la nuit, avant de reprendre le lendemain. » « Et normalement, fin d'après-midi, le lendemain, vous devriez arriver au lac. » « Voilà. Emmenez un peu de combustible aussi. » « Vous en aurez besoin pour faire un feu là-haut. » « Ouais, y a pas beaucoup de végétation. » « Sur le chemin, disons qu'à part de la caillasse, c'est un peu rare de trouver des arbres. » « Ok. » « Ok, bon, on va prendre du bois. » « Voilà. » « Omelette va le porter. » « Après, une fois arrivé au lac, là-haut, y a des arbres, tout ça. » « On n'aurait plus besoin. » « Mais bon, si vous allez voir les latnox, vous pourrez leur demander hospitalité. » « T'entends ça, Mayal ? » « Je suis fan. » « Si vous préférez le poisson, le lac a toute une flore plutôt intéressante. » « C'est encore plus intéressant. » « Et j'ai entendu des gens dire que les algues, des espèces de petites algues un peu colorées, qui sont rosâtres, qui poussent dans ce lac, et qu'auraient le goût, paraît-il, du chou-fleur. » « Ça, ça m'intéresse. » « Super. » « J'ai jamais osé goûter. » « Mais c'est vrai qu'il y a ces algues un peu partout. » « Cool. » « On note. » « Quand il y a des moutons qui s'enfuient dans les montagnes. » « Oui, mais vu qu'eux sont nomades, ils sont peut-être passés par ici ? » « Non, ils sont jamais passés par là. » « Ouais, c'est étrange, effectivement, mais... » « Je pense qu'il doit y avoir des sentiers en haut de la montagne. » « Des chemins empruntés, et qu'ils doivent bouger, ils doivent se déplacer par ceux-ci. » « On va découvrir tout ça. » « Bon. » « Eh bien, en tout cas... » « Le repas est servi. » « Ah-ha ! » « À table. » « C'est quoi le menu ? » « Qu'est-ce qu'on mange ? » « Alors, au menu, vous avez une soupe de poireaux. » « Avec... » « Donc, vous voyez, il y a un peu de viande. » « Ça a l'air d'être du lard qu'elle a fait revenir et trempé un peu dans la soupe. » « Nickel. » « Je vais prendre une bonne soupe. » « Je vais prendre une bonne tranche de lard. » « Elle vous sert tout ça. » « Vous mangez bien. » « C'est plutôt agréable. » « Est-ce que vous faites autre chose pour cette soirée-là ? » « Est-ce que vous souhaitez raconter des choses ? » « Gabriel fait pas mal de discussions à table. » « Il n'a pas perdu de son bagout. » « On le laisse parler, il aime tellement ça. » « Est-ce qu'on apprend des choses intéressantes dans ce qu'il raconte ? » « Non. » « Vous voyez que l'elfe Lunariel reste relativement mutique pendant toute la soirée. » « Elle a l'air d'avoir pas mal accusé le coup de ne pas avoir trouvé la solution à leurs problèmes dans Slack. » « Vous voyez que Gabriel, lui, a l'air de relativiser beaucoup plus facilement les choses et d'en attendre un peu moins de ce genre de choses. » « Vous voyez que ça a l'air d'être plus elle qui est attachée au fait de trouver une solution au fait de le faire vivre plus longtemps. » « J'ai une question pour Gabriel, vu qu'ils viennent de la capitale. » « Peut-être qu'il peut nous dire, lui, qui c'est le nouveau gouverneur, là, qu'on a entendu parler mais qu'on connaît pas le nom. » « C'était pas à la capitale ? » « Non, c'est à Ignazis, oui. » « Ah, c'est pas très très bon. » « Le nouveau gouverneur, alors j'ai cru comprendre que c'était un proche du roi qui avait pris le poste. » « J'ai pas retenu son nom mais je crois que c'était quelque chose comme son cousin ou un truc comme ça. » « Y'en a pas un qui va réussir à nous donner le nom quand même. » « Mais oui ! » « On me dit sous roche. » « Écoutez, on va se renseigner quand on va repasser à la capitale. » « Oui, envoyez-nous un petit oiseau bleu. » « On vous l'envoie où ? » « À Twitter. » « Ici. » « À Omelette. » « Mais non. » « Je me dis, ici, il y a des chances qu'on repasse par ici, peut-être. » « Alors, le temps qu'on revienne à la capitale. » « Puis qu'on envoie l'oiseau. » « Bah non, non, non. » « On fait une semaine. » « Je me pencherais à ta tante. » « Ah, Tata Lulu, elle m'a pas encore répondu en plus. » « Oui, mais c'est parce qu'elle sait pas où te répondre, peut-être. » « Alors, après, juste en horaire P, Tata Lulu, potentiellement, vu qu'elle est dans le conseil royal et doit savoir aussi. » « Oui, c'est pas faux. » « On pourrait lui demander, c'est vrai. » « Et le truc, c'est qu'avec le fait de demander à cette personne, c'est que... » « Enfin, je veux dire, là, tu dis, elle t'a pas répondu, mais t'as pas d'adresse non plus. » « C'est pour ça que tu réponds pas. » « Non, mais oui, c'est vrai. » « Merci de me répondre. » « Eh bien, écoutez, c'est là-dessus que nous allons mettre un terme à notre épisode, à cet épisode 29. » « La suite au prochain épisode, donc dans l'épisode 30. » « Vous avez un dernier mot à dire ? » « Pour la horde. » « Omelette. » « Ok. » « Omelette. » « Aucun rapport. » « Omelette. » « Ok. » « Parfait. » « Omelette. » « Eh bien, sur ce dernier mot, on vous remercie d'avoir regardé cet épisode. » « On espère qu'il vous a plu. » « Si c'est le cas, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, pensez à vous abonner, commenter, liker. » « N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans l'épisode. » « Toute critique est bonne à prendre. » « Et puis partagez. » « Partagez, effectivement. » « Merci Eldebaft. » « Partagez autour de vous cet épisode. » « Et puis faites connaître les dessants jetés. » « C'est gratuit. » « À tous vos proches. » « On vous retrouve dans l'épisode 30. » « À très bientôt. » « Prenez soin de vous, amusez-vous. » « Mais n'oubliez pas, les dessants jetés. » « Bye. 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 » – Sous-titrage FR 2021